Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'univers des capsules vidéo à travers les lunettes de Marie-Claude. Premièrement, merci de vos commentaires, c'est vraiment très apprécié. À la fin de la vidéo, pensez à vous abonner, à aimer, à partager et appuyer sur la petite cloche pour savoir quand les prochaines vidéos vont sortir. Aujourd'hui, bon, je sais, je vais encore parler de la situation de la pandémie, du COVID, mais bon, c'est un sujet d'actualité. À un moment donné, on va parler d'autre chose, mais là, c'est ça. Les personnes handicapées sont oubliées. Il y a une étude, et là, je vais la mettre dans les commentaires en bas de la vidéo. Il y a une étude qui dit que, dans tous les pays du monde, les citoyens qui sont les moins protégés, les citoyens qui sont les plus oubliés dans les protocoles de sécurité et de protection, dans les programmes d'aide, bien, c'est les personnes en situation de handicap. Au Québec, on n'y échappe pas. Bien, non. Dans les points de presse, il n'y a seulement que deux fois où on a parlé des personnes en situation de handicap. On a l'impression, puis je pense que ce n'est pas une impression, là, c'est quelque chose de vrai, on a passé dans les craques du plancher. Le premier ministre François Legault a dit dernièrement en point de presse, les raisons de la crise en CHSLD actuellement, c'était un manque de préparation. Il y a eu une crise parce que les salaires étaient trop bas. Les salaires des travailleurs en institution publique étaient de 21 $. C'est trop bas. On veut augmenter ça. On a bonifié leur salaire parce qu'ils étaient au front, parce qu'ils donnent un service essentiel. On a même, et presque égalisé, le salaire du privé. À domicile aussi, on a augmenté le salaire, mais de très peu, de 8 %. C'est entre 13 et 15 $ de l'heure, sans d'autres primes. Alors que dans le système, ils sont rendus à 22 $, entre 22 et 23 $. Il y a une grosse différence. Et pourtant, le travail est le même. Pour éviter que le virus se propage dans les centres de personnes âgées, on a émis une nouvelle directive. Les travailleurs ne doivent plus aller d'une institution à l'autre pour éviter la propagation. Mais c'est correct. Mais à domicile, là, nos travailleurs, ils passent d'un domicile à l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait pour les protéger, eux? Qu'est-ce qu'on fait pour nous protéger, nous? Aucune mesure n'est mise en place. On n'en parle même pas. Nous aussi, on a de l'angoisse. Nos travailleurs, beaucoup ne viennent plus. Parce qu'ils ont peur d'attraper le virus. Parce qu'ils vont en CHSLD. Parce qu'ils ne veulent plus faire plusieurs clients. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? Madame la ministre, je sais que vous faites un bon travail. Mais quand vous avez demandé aux travailleurs des coopératives d'aide à domicile, d'aller dans les CHSLD, ça, ça nous enlève des travailleurs. Ça, ça ne passe pas, là. Ça ne passe vraiment pas. Ça, ça veut dire que nous, on nous oublie. Quoi, on est en quoi, la neuvième semaine de pandémie, là? Ça, ça fait neuf semaines qu'il y a plusieurs milliers de Québécois qui n'ont pas eu d'entretien ménagé parce qu'on les a coupés. Beaucoup moins de pain. Des plaies ne sont plus nettoyées convenablement parce que les infirmières viennent moins. Ce qui fait en sorte que les plaies augmentent. Il y a des gens qui dorment dans leur fauteuil roulant. Eh oui, on pense que c'est juste en CHSLD. Mais non, il y a des gens qui font dans leur culotte. Il y a des gens qui ne mangent pas parce que leurs travailleurs ne viennent pas. On est en manque de personnel, nous aussi. On est où? Notre sécurité, à nous, elle est où? Vous ne pouvez pas vous imaginer le casse-tête qu'on a à essayer de trouver des gens pour nous aider à domicile. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? La situation est critique. Parce que ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui veulent mourir. Ils ne veulent pas mourir parce qu'ils n'aiment pas la vie. Ben non. C'est juste que vivre dans des conditions comme ça, ce n'est pas vivable. Ce n'est pas humain. Et pour revenir à la situation mondiale, juste pour que vous puissiez voir à quel point on est oublié, à quel point on est peu considéré. On ne comptabilise pas les décès qui se sont produits à domicile ou dans les centres de personnes âgées ou les centres de personnes handicapées. Comme si on n'était pas des êtres humains. Comme si nous, on ne méritait pas non plus d'être dans les statistiques. Même en France et dans plusieurs pays, il y a des évaluations qui sont faites pour les personnes. Selon leur taux d'incapacité. Lorsqu'une personne qui avait été cotée avec moins de capacité, on jugeait qu'on ne devrait pas pousser les efforts pour sa réanimation. C'est ce qu'on appelle du capacitisme. On juge la valeur d'une personne selon ses capacités physiques. Non pas ses capacités intellectuelles. Si on jugeait la valeur d'une personne selon ses capacités intellectuelles, on dirait « Hey, ça c'est de la discrimination. » On ne peut pas faire ça. Mais pourquoi on le fait pour des capacités physiques? Pourquoi on juge que les personnes qui ne sont pas capables de marcher, ils méritent moins de vivre? Alors moi, je demande que les personnes en situation de handicap soient considérées au même titre que n'importe quel autre citoyen. À domicile, on a besoin d'aide. On a besoin des gens qui viennent nous aider à nous lever, à nous coucher, à nous préparer à manger, à nous amener à la toilette. On en a besoin. Il faut que ça se dise ça aussi. Bon, c'est une capsule avec beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup de colère face à ça. J'ai beaucoup de tristesse. Mais il fallait que je le dise. Il faut que ça se sache. On ne veut pas être oublié. Parce qu'on est des citoyens comme tout le monde. Et on veut être considéré. On veut que nos droits aussi soient respectés. Portez-vous bien. Portons-nous bien. Et n'oubliez jamais que c'est le regard que l'on porte qui nous porte. On se revoit bientôt.